Magnifique épée de légende ta ta ta, ce Ray il a eu 30 d'attaque donc c'est vraiment l'épée classique pourtant j'ai que 3 coeurs sauf que là j'ai plus de place. Pour ne jamais manquer les vidéos de Rayzon abonne toi et active la cloche pour recevoir les notifications en premier. Coucou les amis c'est Rayzon. Le héros aux trois coeurs à l'épée de légende c'est magnifique donc là juste pour faire cette vidéo j'ai fait une toute nouvelle partie je me suis chopé du matos, t'as vu l'épée à 14 de damage, la petite hachette au magnifique, le marteau et la lance ça fait le jump. La palme korogu ou l'éventail korogu c'est magnifique couplé avec les bombes. En gros je suis bien équipé mais j'ai que 3 coeurs et avec 3 coeurs pourtant je vais te montrer comment avoir l'épée de légende super facile avec un glitch qu'on a déjà vu pour dupliquer tes coeurs et ton endurance mais cette fois ci on va rien dupliquer vraiment avec 3 coeurs sans tricher t'auras l'épée de légende. Alors avant de commencer tu vas devoir te rendre chez les korogu donc tu sais en haut du plateau du prélude t'auras le château d'hyrule et un peu au dessus par la droite t'as l'entrée chez les korogu. D'ailleurs il y a un sanctuaire mirotsui avec le relais de la forêt c'est pas mal c'est un petit peu à droite en haut du château d'hyrule donc là je vais te montrer le chemin à faire il te fout un petit cheval, je te conseille un petit cheval tacheté le mien est trop mignon facile à capturer quand t'as pas beaucoup de coeurs d'endurance c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour un débutant je recommande fortement ou alors si t'es en mode expert et que tu veux l'épée 2 légende avec 3 coeurs c'est une bonne alternative quoi en plus c'est docile il va pas te faire tomber et je sais pas je l'aime bien le mien je l'appelais épona c'est l'épona tacheté. L'épona chinois ouais alors quand tu arrives ensuite à la forêt korogu juste au niveau de l'entrée tu fais exactement comme moi mais je vais te donner une super astuce ce qu'on me l'a demandé en commentaire c'était Adeline Vosgely, t'es le boss, tu peux montrer un glitch pour faire la forêt korogu désolé pour les fautes c'est pas grave t'inquiète alors il ya des glitchs mais moi je vais te proposer la solution classique avec une astuce normalement tu suis le chemin les torches tout ça et après tu y vas un peu au pifoumètre ou alors tu essayes de suivre des vidéos tu peux suivre mon chemin si t'envie mais le mieux c'est tu suis les torches comme moi et une petite torche que tu peux ramasser cette torche là elle est vachement utile tu te montes sur ton cheval tu l'allumes donc ouais je fais le chemin avec un cheval c'est un peu bizarre mais si tu veux l'épée faut le faire sinon il y aura une petite alternative je vais t'en parler après donc t'es monté sur ton cheval t'as les torches allumées t'as ramassé la petite torche tu l'allumes tu suis un peu le chemin comme moi et en fait tu vas regarder les torches déjà tu verras qu'elles pointent dans une direction la pointe des torches ou les petites particules ça pointe dans la direction où il faut aller dans la forêt courroux donc en gros tu as juste à suivre la direction des torches et c'est pour ça que je te conseille de prendre la torche avec toi de l'allumer sur ton cheval c'est un peu spécial mais si tu regardes bien tout le long du chemin tu prends ton temps bien sûr là où pointe le haut de la torche vraiment la pointe de la torche quand tu prends ton temps ce sera la direction à suivre dans la forêt courroux donc si jamais tu n'arrives pas à suivre la flamme de ta torche tu peux toujours suivre mon chemin ça marche aussi mais je te cache pas moi j'ai même pas regardé la map le seul truc que je regardais c'était ma torche est ce comme ça que j'ai réussi facilement à traverser ce forêt courroux qui est un peu coriace j'avoue quand tu connais pas l'astuce de la torche donc vraiment tu regardes les flammes ça t'indique le chemin à suivre dans la forêt courroux et après là tu arrives à l'entrée magnifique tu prends le sanctuaire courroux comme ça tu pourras revenir ici s'il faut le cheval tu laisses devant l'épée de légende et tu montes dessus quand tu as fait ça tu sauvegardes comme as alors moi je te conseille vraiment tu sauvegardes à côté de l'épée genre tu te mets pas très loin d'ailleurs si tu demandes les déplacements un peu bizarre c'était ZR pour faire la danse du cheval tu maintiens ZR donc tu te places à côté tu as fait une petite sauvegarde et après tu te téléportes à Elimis c'est plus ou moins à droite du plateau du prélude normalement tu seras allé voir impa avant ensuite ça te dit où se trouve Elimis tu as un petit sanctuaire Miyakana tu te t'épées ici et c'est le même endroit qui te sert à dupliquer tes coeurs et ton endurance ça c'est magnifique alors si jamais tu as un peu de mal avec la forêt courroux et le cheval bah soit tu suis étape par étape ce que j'ai fait mon chemin soit tu prends la selle archéonique et dans ce cas là tu pourras téléporter ton cheval directement dans la forêt courroux c'est une autre alternative alors du coup tu rentres dans le sanctuaire tu vérifies que tu as l'appareil photo sur toi tu te rapproches d'ici et en fait j'ai encore un meilleur truc pour les timings qu'avant je vais te remonter donc tu te mets devant ce truc en anglais je crois que ça s'appelle apparatus ou un truc comme ça donc le glitch c'est apparatus glitch donc très important tu maintiens ZL t'appuies sur L et juste après L t'appuies sur accroupir et comme ça tu auras plus de facilité à être accroupi bah devant ce machin et là tu fais examiner avec A et en même temps ça prend une photo parce que tu es juste à côté et tu as ton appareil photo voilà quoi alors là c'est important tu vas effacer la photo mais juste après tu laisses un petit dixième de seconde tu vas appuyer sur plus comme le menu start en fait comme pour faire ton inventaire donc tu fais A et ensuite tu fais menu inventaire mais tu laisses un dixième de seconde après le bouton timing il est important et normalement t'arrives là si t'y arrives pas tu refais te mettre accroupi prendre la photo etc alors maintenant tu prends une pomme par exemple si t'as pas de pomme c'est pas grave tu prends n'importe quoi ça va marcher la dernière fois avec un piment mais là j'ai pas de piment j'ai une pomme ensuite tu vas faire plus plus c'est à dire menu inventaire menu inventaire ça va te faire quitter ici la sacoche et après tu vas revenir dans la sacoche c'est important que ce soit rapide donc tu fais deux fois plus d'affilée et ensuite tu auras toujours ta pomme sur toi ou pour n'importe ce que t'as pris t'appuies sur X ensuite tu regardes un souvenir n'importe lequel ça marche pas t'appuies sur B et là y'a un truc bizarre tu contrôles la plateforme et pourtant je peux déplacer le link bah t'as réussi c'est bien maintenant tu vas ici tu tombes t'attends un peu pas trop non plus sinon tu vas mourir enfin mourir tu comprends tu vas juste perdre un caveur ou un truc comme ça mais pas trop d'eau non plus ensuite tu fais foré corogu là où t'as sauvegardé tu reviens sur ton cheval et grâce au bug glitch apparatus tempérament des chevaux alors lui il est pas fougu il est vachement cool c'est bien ça celui là là tu vas voir y'a un truc qui se passe c'est bizarre on dirait je suis tombé quelque part parce que j'étais dans le vide juste avant et le glitch ça a sauvegardé le fait que j'allais tomber dans le vide sauf que normalement j'étais sur mon cheval t'attends un peu ça va mettre peut-être 2 minutes environ faut être patient ou alors ça peut être plus rapide ça dépend si t'as de la chance et là t'es sous Hyrule ça parait bizarre il y a des monstres au dessus bon et j'ai vu un gardien en fait il y a plein de gardiens ils me font peur ces monstres alors ensuite tu te t'épées un peu loin de la forêt corogu moi je conseille par exemple le sanctuaire de la renaissance quasiment tout le monde normalement peut se téléporter ici et là t'as quasiment tout fait c'est trop trop bien alors là vite tu vas devoir tomber de ton cheval dès que tu peux ça met un peu de temps à charger et prendre l'épée magnifique épée de légende ta 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 ce ray il a eu 30 d'attaque donc c'est vraiment l'épée classique pourtant j'ai que 3 coeurs sauf que là j'ai plus de place donc euh parce que j'ai oublié ma donc je vais virer la torche elle m'a bien servi je reprends l'épée mon conseil quand même c'est fais de la place avant j'ai même pas eu à faire l'épreuve où je perds ma vie et tout pour la ramasser ça la ramasse par défaut ça c'est grâce au willich mais il faut être très rapide enfin normalement le timing il est tranquille mais plus t'es rapide mieux c'est c'est pour ça que je t'ai mis à côté avec ton cheval bah la félicitation t'as l'épée de légende la lame purificatrice dès le début de jeu après il y en a ils font avec un cerf dans les speedruns c'est possible tu peux le faire peut-être en une ou deux heures c'était super rapide trois heures tranquillement je pense mais le cerf il peut se déplacer en fait donc du coup c'est un peu risqué le cheval il se déplace pas il t'écoute c'est pour ça que je préfère prendre un cheval c'est plus simple pour moi alors pour l'épée de légende les différences maintenant alors après la seule différence qu'il y a peut-être c'est que tu gagnes pas le slow supplémentaire quand tu obtiens l'épée de légende avec 13 coeurs parce que normalement il faut 13 coeurs minimum sinon tu peux pas la prendre par contre t'inquiète pas quand tu vas 13 coeurs tu pourras revenir ici prendre l'épée à l'ancienne normalement tu n'auras pas deux épées je pense pas que ça la duplique par contre ça va te redonner le slow supplémentaire pour l'épée de légende comme d'habitude et après il n'y aura aucune différence tu pourras toujours l'améliorer si tu as envie avec les épreuves de l'épée de légende etc notamment avec la méthode de la vidéo précédente pour améliorer ton épée de légende super facile j'ai détaillé un maximum pour vous aider à le faire pour rendre le shield keeping le plus simple possible pour toi comme ça tu pourras avoir l'épée de légende l'améliorer rapidement 60 d'attaque à la place de 30 c'est trop c'est énorme la durabilité et le style qui va avec tu remarqueras dans cette vidéo j'ai perdu aucun coeur donc logiquement si tu gères bien tu peux le faire c'est la première fois en passant que je vois ce qui se passe quand t'as pas assez de vie pour choper ton épée j'avais jamais vu ça jusqu'à maintenant moi je suis content qu'ils nous protègent quand même c'est un bon beau jour merci bon bah voilà les amis ça y est t'as ton épée de légende c'est magnifique fais toi plaisir en tout cas j'espère que ça t'aura plu si c'est le cas hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus à t'abonner c'est pas déjà fait puis à bientôt ciao bye bye ciao ciao ciao